C'est parti pour un nouveau stream consacré aux sciences sociales, je vous salue, je vous dis bien le bonsoir, bienvenue sur la sociothèque. Alors aujourd'hui, c'est dimanche et vous savez que le dimanche, on découvre ensemble un article de sciences sociales, plus ou moins récent, ça dépend, parce que parfois il y a des thèmes qui sont plus anciens mais qui sont super intéressants, en tout cas j'ai des demandes. N'oubliez pas aussi que voilà, s'il y a des thèmes qui vous intéressent un peu plus, bien dites-le moi, de telle sorte à ce que je prévois une programmation en adéquation avec vos attentes. Alors, cette semaine, bien voilà, c'est un article qui fait plaisir parce qu'on va parler de Pierre Bourdieu, c'est finalement sa théorie qui va être testée, sa théorie des goûts, des goûts qui seraient liés à notre position sociale. Donc c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, en tout cas sur la chaîne YouTube, vous êtes nombreux à suivre ces vidéos où je résume finalement la distinction et je vois que sur YouTube en général, quand il y a des travaux de vulgarisation de Pierre Bourdieu, il y a quand même une grosse audience et une grosse attente. Donc moi aussi, je suis un grand fan de Bourdieu, je trouve ça très intéressant d'un point de vue de découverte, mais aussi pour sa propre vie, même si faire de l'auto-analyse, c'est pas toujours conseillé. Et donc on va voir ça aujourd'hui. Je vous parle aussi, avant de commencer, des prochains rendez-vous. Vous savez que le mercredi et le jeudi, on se retrouve sur Twitch pour discuter des élections présidentielles françaises. Voilà, il nous reste grosso modo trois semaines avant ce premier tour, donc ça fait plaisir. On se retrouve le mercredi pour découvrir le programme d'un candidat ou d'une candidate et le jeudi pour en discuter et pour discuter de différentes choses, de différents thèmes. Voilà quoi, ça vous pouvez retrouver les informations sur le compte Twitch de la Sociothèque. Alors la semaine prochaine, les choix sont déjà proposés. Vous pouvez voter dès la fin de ce stream sur la chaîne YouTube pour choisir finalement l'article qui sera abordé la semaine prochaine. Je vais vous donner les différents choix. Alors le premier choix, ça va être... Attendez, je n'y suis pas encore. Voilà, prévu. Les parcours et scolarisation de trois élèves à haut potentiel. Voilà, bon, c'est un thème qui est de plus en plus abordé, les trajectoires des hauts potentiels. Nous, dans l'enseignement, on est souvent confrontés maintenant à des élèves qui sont diagnostiqués, soit haut potentiel, soit élèves avec un trouble de l'apprentissage. Et donc, c'est un petit peu intéressant de voir s'il y a des difficultés chez ces élèves ou pas, parce que souvent, on va relever les élèves qui ont des difficultés. Mais j'avais lu un spécialiste de la question qui disait que 80% des hauts potentiels vivaient une scolarité tout à fait satisfaisante, si pas plus. Deuxième article, alors j'espère franchement que vous allez le choisir parce que je l'aime beaucoup. Pulvérisation démocratique ou l'éclivage façon puzzle. Donc déjà, l'intitulé est assez sympa parce que moi, j'adore ce vieux film qui est les tontons flingueurs. Alors, j'ai dit les vieux films parce que je sais que sur Twitch, le public est plutôt jeune. Moi, je suis déjà un vieux crouton sur Twitch. Mais voilà, ça m'intéresse beaucoup ce thème. Est-ce que le clivage gauche-droite a encore de la pertinence ? Est-ce que les clivages socio-économiques ont encore de la pertinence d'un point de vue politique ? Voilà, si c'était moi, je choisirais celui-là. Et puis, un dernier thème un peu plus social, les inégalités sociales, dispositions et usages du numérique. Comment est-ce qu'il y a des inégalités sociales par rapport au numérique ? Alors, sur la chaîne YouTube, vous retrouvez dans l'onglet Communauté ce sondage, ce choix que vous pouvez opérer. Et alors, je vous mets aussi les résumés de chaque article. Comme ça, vous pouvez vraiment choisir en connaissance de cause. Et vous ne pourrez pas vous plaindre si ça ne vous convient pas. Voilà, tout ça s'est dit. Allez, on ne va pas perdre plus de temps. Et on va passer directement à la lecture de cet article. Je vais changer juste la fenêtre si vous permettez. Alors, je gère de mieux en mieux OBS Studio. Je trouve que c'est un outil assez formidable. S'il y a des choses que je ne fais pas bien, ou des choses où vous dites, ah tiens, il pourrait faire un peu mieux, parce que vous êtes très souvent sur Twitch, n'hésitez pas à me le dire. Évidemment, le chat est là pour vous. J'espère qu'aujourd'hui, il y aura de l'activité sur celui-ci. Alors, oui, aussi petite remarque. La chaîne Twitch se développe. Mais vous savez que plus on a de visibilité, plus on a des avantages, plus il y a des potentialités, des paramètres qui s'ouvrent pour moi gérer cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore follower, allez-y, followez. C'est totalement gratuit. Ça va me permettre vraiment d'atteindre ce seuil de 50 followers qui permet après d'avoir de nouvelles fonctionnalités. Donc, ça, c'est dit aussi. Allez, on y va. Fenêtre de travail. Voilà, vous retrouvez ce fameux article qui est disponible sur Kern. Vous savez que Kern, c'est le grand portail où plusieurs maisons d'édition d'articles de sciences sociales vont mettre à disposition gratuitement ou pas certains articles. Alors, tous les articles qui ont plus de 3 ans sont gratuits. Je pense que ça, c'est la politique. Il y a peut-être des exceptions, mais globalement, c'est comme ça. Et si l'article est payant pour vous, malheureusement, je ne peux pas vous le fournir parce que là, je contreviendrai au droit d'auteur. Mais si vous faites partie d'une faculté ou si comme moi, vous êtes lecteur d'une bibliothèque universitaire, ça ne coûte pas très cher de s'inscrire pour une bibliothèque universitaire si on n'est pas universitaire, eh bien, vous avez accès à l'ensemble des revues. Il y a plus de 500 revues qui sont mises à disposition. Et je vous dis aussi qu'il y a parfois des ouvrages même super intéressants qui sont en consultation complète. Donc, ça fait vachement le coup d'activer ces codes si vous êtes étudiant dans une université ou dans une autre école. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, allez dans une bibliothèque universitaire d'une université, demandez une carte de lecteur, contactez le service informatique et vous aurez accès à tous ces articles plus passionnants les uns que les autres. Alors, je pense qu'une fois, on va aller sur Kern ensemble pour voir toutes ses potentialités et tout ce qu'il y a moyen d'aller dénicher sur cette plateforme. Voilà. Moi, je suis un grand fan pour l'instant de Kern. C'est sans doute le site que je consulte le plus. Bon, voilà. On n'est pas là pour parler de ma vie. Alors, on est sur un article de Julien Boyadjian. ou Boyadjian. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Qui travaille notamment sur, si j'ai bien suivi ce qu'il fait, sur aussi tout ce qui est communication et aussi sur des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est assez intéressant. Peut-être qu'on en reparlera. J'ai vu des articles récents qu'il avait publiés sur Twitter, sur Facebook, si je ne me trompe pas. Et donc, ça peut être intéressant. Mais ici, voilà, il s'attaque au capital culturel. Alors, vous savez que le capital culturel, c'est un des concepts formulés par Pierre Bourdieu pour rendre compte, finalement, de nos dispositions personnelles ou collectives. Alors, d'abord en matière de goût, mais après, son travail va être, évidemment, beaucoup plus large. Si vous n'êtes pas un coutumier ou si vous n'êtes pas un habitué du vocabulaire de Pierre Bourdieu, je vous conseille fortement, avant de suivre ce stream, ou alors vous suivez ce stream de manière un peu cool, et là, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez ne rien perdre de toutes les subtilités de ce qu'on va dire aujourd'hui ou de ce que je vais essayer de dire aujourd'hui, eh bien, sur la chaîne YouTube La Sociothèque, vous retrouvez toute une série de vidéos qui va vous parler de tous les concepts de base qui vous permettent de comprendre ce terme de capital culturel. Alors, il y a une vidéo qui vous parle notamment de ces différents capitaux, et puis, il y a deux vidéos qui vont vous parler de comment ces capitaux jouent pour déboucher sur des dispositions durables telles que sont les habitus de classe. Alors, je vais quand même en dire quelques mots, parce que sinon, je ne ferai pas bien cet exercice de vulgarisation de cet article. Le capital culturel, en fait, c'est toute la matière que tu peux avoir acquis au cours de ta socialisation. ça peut être du capital culturel intériorisé, des dispositions en termes de langage, en termes d'attitude, en termes de connaissances. À côté de ce capital culturel intériorisé, tu as du capital culturel institutionnalisé, institutionnalisé, oui, si je ne dis pas de bêtises, ou du capital culturel objectivé. Donc ça, c'est par exemple des livres ou des objets qui vont représenter un capital culturel. Ça, c'est le grand apport de la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est d'amener tout cet aspect culturel aux ressources, puisqu'avant, on considérait surtout les ressources comme des ressources économiques. Et donc ça, Bourdieu en parle avec le capital économique. Mais Bourdieu amène cette dimension vraiment immatérielle dans le jeu, en plus du capital social qui est là plutôt un capital fait de liens sociaux et de connaissances que tu pourras avoir avec d'autres personnes. Donc ça, c'est pour te résumer assez rapidement et succinctement ce terme de capital culturel. Et pour Pierre Bourdieu, en fait, en fonction des capitaux dont on va avoir par héritage ou par acquisition personnelle, on va se positionner différemment dans la vie. On va se positionner, alors positionner déjà avec le corps, mais aussi avec nos jugements, avec nos comportements. Tout ça va être différent en fonction du capital que l'on dispose. À la fois du volume de capital, donc la quantité de capital, tout capitaux confondu, que ce soit du capital économique, du capital culturel, du capital culturel, mais aussi en termes de structure, parce qu'il y aura des gens qui auront beaucoup de capital, mais il y a des gens qui ont dans cette classe aisée en capital, il y en a qui auront beaucoup de capital culturel et un peu moins de capital économique, et d'autres qui auront, par exemple, plus de capital économique que de capitaux culturels. Donc, voilà un petit peu pour te résumer l'histoire. Et bon, si tu veux, cette théorie-là a été fortement discutée et débattue depuis qu'elle a été mise, depuis qu'elle a été, comment dire, publiée et communiquée au public. Donc, ça fait 40 ans qu'on se bagarre sur ce modèle théorique. Et ici, on a un article qui va nous proposer une actualisation et de voir, tu vois, dans le titre un peu percutant, est-ce que ce capital culturel structure toujours les goûts et en particulier les goûts des jeunes de 18 à 20 ans en matière de cinéma. Donc, je trouve ça vraiment un bon choix qui a été fait par la communauté parce que, tu vois, la question, elle est posée sans ambiguïté. C'est facile à comprendre même si tu ne connais pas Bourdieu à fond, enfin, la théorie de Bourdieu de fond en comble. Et surtout, ben voilà, 18 à 20 ans, c'est un petit peu aussi la catégorie d'âge qui est présente sur Twitch. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'on va parler finalement de vous, quoi. De vous, les jeunes, si vous êtes jeunes. Bon, peut-être qu'il y a des moins jeunes. Évidemment, ils sont les bienvenus aussi. Allez, on y va. Donc, il y a toujours l'abstract, mais comme ils sont publiés, bon, je ne vais pas le relire. Ce que je dis souvent, quand tu fais une recherche et que tu tombes sur un article scientifique, lis l'abstract parce que ça va directement te donner tous les éléments. En fait, c'est vraiment, c'est l'auteur qui résume lui-même l'article et ça va te donner vraiment tous les éléments importants qui sont dans l'article. Et donc, si tu te rends compte que l'abstract ne répond pas à tes questions que toi, tu te poses, s'il n'y a pas d'informations dans l'abstract qui répondent à ta question de départ, ne lis pas l'article parce que tu n'y en trouveras pas beaucoup plus quelque part. Alors, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça parce que tu pourras avoir des choses, des passages qui sont cités et qui t'intéressent. Mais franchement, quand tu es en début de recherche, base-toi sur cet abstract. Après, plus loin dans ta recherche, c'est peut-être moins nécessaire, mais au début, c'est intéressant. Alors, comme toujours, j'ai souligné ce qui me semblait, moi, le plus important pour comprendre l'ensemble de l'article. Évidemment, il faudrait tout lire si ça t'intéresse. Lis tout. Moi, je n'ai pas la science infuse non plus. Je ne suis pas en mesure de te restituer. Ce n'est pas moi qui fais la recherche. Donc, voilà, il y a des subtilités sans doute que je vais oublier, que je n'ai pas relevé déjà. Donc, si tu veux vraiment avoir toute la profondeur de l'article, vas-y, lis tout, évidemment. Moi, je ne fais ici qu'une vulgarisation pour montrer au grand public ce que sont les sciences sociales et ici, la sociologie en particulier. Vous voyez, ce que je n'ai pas dit, ça vient de la revue Sociologie, qui est vraiment une revue, comme son nom l'indique, de sociologie et non pas de sciences sociales. Ce qui est intéressant avec cette revue, c'est qu'il n'y a pas de chapelle dans le sens où parfois, tu as des revues comme l'acte de la recherche en sciences sociales et ça, c'est la revue des Bourdieusiens. Donc, si tu vas là-dedans, tu vas trouver toutes des théories qui tournent autour des travaux de Pierre Bourdieu. Ici, en sociologie, tu vas peut-être avoir des travaux de ses détracteurs par rapport aussi à des travaux de gens qui vont plutôt travailler dans le sens de sa théorie, si tu veux. Donc, c'est une revue pluraliste au point de vue des sciences sociales. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais c'est quoi cette revue de sciences sociales, enfin, c'est quoi cette science, les sciences sociales où les gens ne sont pas forcément d'accord. Alors, moi, personnellement, je trouve ça très simple qu'il y ait des combats, des oppositions entre différents auteurs. Et je vais vous le dire franchement, alors, ce n'est pas consensuel de dire ça, je pense, mais moi, j'assiste à ces débats-là en tant que prof de secondaire et je regarde ça un petit peu parfois comme un match de foot. Je vous dis franchement, j'aime bien aller voir les arguments des uns, les arguments des autres, ou comme un débat politique, si vous voulez, mais pour moi, c'est aussi un hobby, en fait, de regarder ça. Vous allez me dire drôle de hobby, mais je trouve que ces oppositions sont parfois, voilà, moi, c'est intéressant. J'aime bien le débat, j'aime bien l'échange et donc, ça m'intéresse. Alors, je regardais dans la bibliographie parce que vous allez voir, c'est cet article-ci qui va surtout être contesté par l'article qu'on lit ici. En fait, en 2018, tu as eu, ben tu vois, structure et historicité des goûts musicaux et cinématographiques, analyse factorielle et interprétation sociologique. Et en fait, dans cet article, on va un petit peu attaquer la théorie de Bourdieu en disant qu'elle n'est pas opérante, qu'elle ne fonctionne pas. Et donc, l'article qu'on lit aujourd'hui va un petit peu prendre la défense de la théorie de Bourdieu par rapport à cet article un peu accusateur. Alors, voilà, je suis en train de monter un débat, un match de rien du tout. Évidemment, c'est plus simple que simplement attaquer, tout ça. J'utilise des termes un peu guerriers parce que ça m'amuse beaucoup. Mais voilà, après, c'est des échanges scientifiques. Mais on va voir tout ça. Bon, allez, c'est parti, on y va. La grande question de cet article, c'est de savoir si l'affirmation d'une homologie structurelle entre l'espace social et les espaces de style de vie qui est la clé de voûte de la distinction de Pierre Bourdieu qui est vraiment la théorie intéressante par rapport au goût qui serait lié à des positions sociales et sans doute l'une des théories les plus discutées dans le champ des sciences sociales ces 30 dernières années. Donc, directement, ici, l'auteur, alors, je vais essayer de retenir son nom, Boyadjian, ou Boyadjian, Boyadjian, Julien, Boyadjian. Eh bien, directement pose l'intérêt de son article, c'est-à-dire qu'on va essayer de trancher ou en tout cas d'apporter, peut-être pas trancher de manière globale, mais sur un objet très délimité, le cinéma des 18-22, enfin, les goûts cinématographiques des 18-20 ans, on va essayer de trancher est-ce qu'il y a encore cette homologie structurelle entre l'espace social et l'espace des styles de vie. Alors, tu peux te dire là déjà qu'est-ce que c'est que cette histoire, on commence déjà avec les mots compliqués, mais en fait, il n'y a rien de trop compliqué derrière ces mots-là. L'homologie, c'est le fait que tu as deux espaces. Tu as l'espace social, donc les gens, voilà, ont des positions sociales avec les classes populaires, avec les bourgeois, la classe dominante, pour prendre le vocabulaire de Bourdieu, la classe moyenne. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une structure et que quand après, tu prends les styles de vie des gens, indépendamment de leur classe sociale, tu vas voir que les gens, par exemple, qui boivent de la bière, c'est aussi ceux qui regardent du foot à la télé, c'est aussi ceux qui vont avoir des répartitions, des tâches ménagères très genrées. Tu vois, il y a une sorte de cohérence comme ça qui va se dégager dans l'espace des styles de vie. Et tu constates qu'en fait, quand tu remets ça, quand tu superposes ça à l'espace social, eh bien, tu as une même structure. Les classes populaires sont à la fois celles qui aiment bien boire de la bière et qui regardent le match de foot et qui ont en même temps une division des tâches ménagères très genrées. Tu vois, c'est ça l'homologie, c'est que l'espace social correspond au style de vie. À chaque classe sociale correspond un style de vie. Alors, j'entends déjà certains parce que voilà, c'est un peu politiquement pas correct, la sociologie quelque part dans le monde individualiste dans lequel on est où finalement, chacun vit selon sa propre nature et tout ça, blablabla, blablabla. Mais, en fait, oui, tu peux avoir des exceptions et il ne faut pas faire l'imbécile de service qui va arriver « Oui, mais moi, je connais quelqu'un qui ne sait pas comme ça. » Oui, ok, d'accord. Mais la sociologie, elle s'intéresse aux forêts, elle ne s'intéresse pas aux arbres isolés. Ce n'est pas parce que tu as un arbre dans ton jardin qu'il n'y a pas une forêt plus loin qui va avoir des caractéristiques plus globales si tu veux. Je prends l'exemple souvent aussi du poisson volant. Il y a des poissons volants mais ce n'est pas l'essentiel de l'espèce. Donc, ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'ici, on ne s'intéresse pas aux individus en tant que tels. On s'intéresse aux collectivités d'individus et c'est le nombre qui fait la réalité sociologique. Finalement, tu as toujours un individu qui ne va pas rentrer dans le modèle. Alors, on pourrait dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Je n'aime pas trop dire ça. Mais c'est que, peut-être que lui, il a des facteurs particuliers qui font que, une trajectoire particulière qui fait que. Et il faudrait vraiment rentrer dans le détail de sa vie pour montrer que lui aussi est un peu déterminé socialement. C'est le travail d'ailleurs de Bernard Lahir. Alors, je dis ça sous le contrôle de ceux qui ont lu Bernard Lahir parce que je ne l'ai pas encore lu. Ça ne va pas traîner. Mais voilà, le problème, c'est qu'on ne sait pas tout lire. Il y a beaucoup de lectures à faire. Mais Bernard Lahir, voilà, c'est un petit peu son travail, si tu veux. Donc, c'est ça qu'on va voir parce que, tu vois, comme je l'ai souligné ici, on va souvent dire que c'est daté Bourdieu. Et d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, sur toutes les vidéos de Bourdieu, disant, oui, mais bon, prends l'exemple du rap, machin. Enfin, c'est un peu pénible parce qu'en fait, beaucoup de gens croient que sur YouTube, tu fais une vidéo de 5 minutes et que grâce à cette vidéo de 5 minutes, tu as tout dit, quoi. Mais non, moi, j'ai fait une vidéo de 5 minutes qui parle du travail de Pierre Bourdieu dans les années 80, enfin, en 1979. Et donc, évidemment que ça a évolué, mais ma vidéo n'était pas forcément sur l'évolution, de la théorie, parce que Pierre Bourdieu prévoit qu'il y a des évolutions, qu'il y a des dynamiques qui sont en marche et que, évidemment, ce qu'il dit pour 1979, c'était valable en 79, mais qu'après, il y a eu des évolutions qu'il avait notamment prévues. Donc, voilà, le caractère daté, bof, bof, et on peut aller plus loin, voire inopérant, et là, c'est le fameux article de Glevarek et Sibois qui va contredire la théorie de Pierre Bourdieu. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, enfin, ce qui est intéressant, ce qui est interpellant pour vous qui allez lire des articles de sciences sociales ou qui lisez ou qui avez lu des articles scientifiques, mais j'ai envie de dire que c'est valable pour tous les domaines de connaissances que vous allez aborder. Alors, en fait, je me suis rendu compte que j'ai déjà lu ces articles. Celui-ci et celui de Glevarek et Sibois, je les ai déjà lus. Et en fait, quand je les ai choisis, si vous voulez, enfin, quand j'ai choisi cet article-ci pour le soumettre à la communauté, eh bien, je ne me souvenais plus de ça. Et donc, c'est pour te dire que parfois, tu peux même lire des trucs, voilà, et puis, tu ne te souviens même plus que tu les as lus. Et c'est seulement quand tu rentres à nouveau dans les articles que tu te souviens de les avoir déjà abordés. Et si vous faites des recherches, surtout, ça peut vous apparaître, comment dire, fastidieux, embêtant, lourd de faire des mini-résumés ou de prendre des notes pour chaque article plutôt que de les souligner ainsi. Mais je pense, enfin, si c'est un belgicisme pour dire comme ça, mais je pense que c'est ultra nécessaire. Voilà, moi, je n'ai pas fait de doctorat, mais quand je suis des podcasts de doctorants, c'est super important de prendre des notes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille un podcast, c'est Journal d'une doctorante. C'est vraiment très intéressant par rapport à la démarche de recherche d'une thèse. Et donc, prendre des notes, c'est essentiel pour pouvoir les relire rapidement et pour se dire, ah oui, tel article que j'ai déjà lu, sinon, comme moi, vous allez oublier. Bon, moi, dans mon cas, ce n'est pas grave parce que je lis ça pour, je ne vais pas dire pour passer le temps, mais voilà, je n'ai pas un enjeu professionnel derrière. C'est juste pour animer cette chaîne et pour ma propre érudition, je le dirais comme ça. Voilà. Donc ça, directement, ce qui est intéressant, tu as la problématique qui est proposée, c'est une actualisation de cette grande théorie de la distinction. Et on te balance directement ici dans la revue de la littérature, dans ce qu'on appelle l'état de l'art. Donc, dans un article scientifique, tu vas toujours avoir une première partie où l'auteur va un petit peu regarder tout ce qui a été publié sur la question. Donc, c'est assez essentiel. Sinon, tu rates le côté, comment dire, cumulatif de la science, le fait que c'est en te basant sur des travaux précédents que tu vas pouvoir faire avancer la connaissance. Et on reprend souvent la métaphore de Robert Merton, c'est ça en te mettant sur les épaules des géants qui t'ont précédé que toi, tu pourras voir plus loin que eux. Mais c'est uniquement parce que tu montes sur leurs épaules. Et donc, c'est super essentiel de faire le point et dès qu'on parle de réactualisation des travaux de Bourdieu, tu vas tomber sur cet auteur, Peterson, qui va te proposer des concepts. Donc, il a travaillé sur les genres musicaux populaires aux Etats-Unis. Et en fait, il se rend compte qu'il y a des genres légitimes. Alors ça, c'est dans la théorie de Bourdieu. Les classes plus aisées vont aller sur les savoirs ou les connaissances ou les consommations culturelles les plus poussées, les plus légitimes, celles qui ont de la valeur, si tu veux, quelque part. Tandis que les choses comme, par exemple, « Touche pas à mon poste », ben voilà, ça va être plutôt consommé. Enfin, c'est un anachronisme parce qu'il n'y avait pas « Touche pas à mon poste » du temps de Bourdieu, mais c'est pour que tu comprennes. Ben voilà, du temps de Bourdieu, c'était surtout les classes populaires qui consommaient ce genre de contenu. Tandis qu'aujourd'hui, Peterson, dans les goûts musicaux, constate que les classes aisées pourraient aller vers des consommations style « Touche pas à mon poste » si tu veux. Un petit peu, comment on dirait, « sans canailler ». Et donc, en effet, elles vont consommer des biens culturels légitimes, aller à l'opéra, aller au musée, des trucs qui, si tu vois, sont connotés avec beaucoup de valeur, mais vont aussi aller sur des consommations beaucoup plus populaires et beaucoup moins légitimes. Et donc, on va dire que les élites, en tout cas, les élites américaines, selon Peterson, sont omnivores. C'est-à-dire qu'elles vont consommer de tout. Elles mangent de tout au point de vue culturel. Tandis que les classes moins aisées, les classes populaires, elles, elles restent sur des consommations, ben voilà, qui sont « vulgaires », entre guillemets, et donc, elles vont être univores. Et donc, là, il y a un décalage par rapport à ce qu'a dit Bourdieu. Alors, Peterson, je ne l'ai pas lu en détail, enfin, en tout cas, il n'y a pas récemment. Mais, alors moi, je suis un grand défenseur, je vais vous le dire franchement, je suis un grand défenseur de Bourdieu parce que je passe beaucoup de temps dans la distinction à lire et à relire pour essayer de comprendre certaines choses. Et ici, j'ai recommencé, enfin, j'ai commencé à lire Microcosme, qui est un bouquin qui vient d'être édité avec des travaux de Bourdieu qui n'avaient pas encore été édités avec un travail de reconstitution aussi. Donc, voilà, je suis un peu un bourdieusien, si on peut dire ça comme ça, en toute modestie. Et si on peut se revendiquer de le dire comme ça. Donc, moi, je trouve que Bourdieu l'avait dit, quoi. En fait, ce n'est pas tellement les contenus chez Bourdieu qui sont essentiels, c'est la relation. D'ailleurs, j'ai fait un post sur Insta aujourd'hui qui fait le point là-dessus. C'est, si tu veux, le positionnement de chaque consommation par rapport à celle des autres qui est significative et pas le contenu de la consommation en tant que telle. Donc ici, alors encore une fois, je n'ai pas lu les travaux de Peterson récemment. Je pense que je les ai lus il y a une petite dizaine d'années, mais ce n'est plus très frais. Il faudrait que j'y retourne. Bourdieu dit, ça dépend de la manière dont tu vas consommer les choses, quoi. Parce que, voilà, tu peux regarder tes PMP. Je vais vous donner un exemple. Mon épouse, elle regarde comment ça s'appelle cette émission où il y a des crushs, des choses comme ça, 10 célibataires, où il y a 10 et 10 célibataires, 10 hommes et 10 femmes, et puis il y a des mix qui sont faits, ils doivent trouver leur crush ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus le nom de cette émission. Pour moi, je trouve ça vraiment une émission débile. Désolé si vous regardez, mais voilà, c'est mon avis. Ma femme regarde, mais quand elle regarde, elle va toujours après te trouver une interprétation sociologique du truc. Donc, elle ne regarde pas au premier degré. Et peut-être que si elle était d'une autre catégorie sociale, d'une autre classe sociale, peut-être qu'elle regardait au premier degré. Donc, il faut aussi, à mon avis, analyser la manière dont les gens se positionnent par rapport au contenu et ce n'est pas simplement le fait de regarder. Voilà. Donc, pour moi, cette typologie omnivore, univore, est peut-être un peu réductrice, je dis bien peut-être un peu réductrice, des travaux de Bourdieu, me semble-t-il. Me semble-t-il. Mais voilà, encore une fois, je suis très modeste par rapport à tout ça. J'essaie d'animer cette chaîne en toute modestie. Je ne suis qu'un prof de secondaire. Voilà, je n'ai pas passé énormément de temps sur tout ça. Donc, peut-être que je dis des bêtises. Je vous dis bien, c'est mon avis avec mes connaissances actuelles du jour. Peut-être que je vous dirai autre chose dans quelques temps. Alors, le second élément de discussion du modèle théorique de la légitimité culturelle concerne la nature des factures sociologiques structurant les goûts. Dans la distinction, les goûts qui sont générés par cet habitus, l'habitus, c'est finalement notre façon, notre logiciel. J'aime bien utiliser ce mot de logiciel, d'algorithme personnel qui nous fait nous comporter d'une certaine manière parce qu'on a intériorisé certaines conduites du fait des capitaux qu'on a. Rapidement, si je peux donner un exemple, par exemple, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu vas toujours compter et tu vas être très prudent dans tes achats quelque part, tu vois. Mais par contre, d'un autre côté, comme tu n'as pas beaucoup d'argent, ça ne sert à rien non plus d'économiser parce que tu n'arriveras jamais de toute façon à t'acheter une maison et donc tu vas parfois avoir des dépenses qui peuvent apparaître futiles comme par exemple fumer ou aller boire des pots au bistrot avec tes potes et si tu veux calculer pour le lendemain, tu peux avoir quelque part une disposition à calculer quand les achats sont très importants et très onéreux et en même temps un petit peu de dépenser. Donc ça peut paraître contradictoire mais en fait, ça va te créer une façon de voir les choses et de voir le monde. Donc par exemple, quand tu vas avoir un ordi à 1000 balles, tu vas dire non, ce n'est pas possible un ordi à 1000 balles. Comment on peut s'acheter un ordi à 1000 balles ? Mais d'un autre côté, tu vas peut-être claquer 50 balles au café quoi, tu vas au bistrot. Et donc, tu vas avoir toujours un rapport comme ça à l'argent assez particulier d'amour, haine. Alors, j'extrapole un peu ce que dit Bourdieu, ce n'est pas exactement ça mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Eh bien ça, ça serait ton habitus si tu veux. Ce rapport de dépenser des petites sommes mais de ne pas pouvoir dépenser des grandes sommes et finalement d'avoir une méfiance par rapport aux grosses dépenses. Tu vois, ça serait par exemple un habitus. Mais en fait, un habitus, ça va être autant le logiciel qui te fait te comporter d'une certaine manière que ce que tu juges. C'est les deux choses si tu veux. Et donc, les gouttes générées par l'habitus sont structurées en fonction de la position occupée par les agents dans l'espace social. Oui, puisque c'est tes capitaux qui vont surtout déterminer ton habitus. Et ici, on constate dans certaines études que c'est plutôt l'âge et qu'aujourd'hui, l'âge serait plutôt le grand agent structurant, la grande variable structurante. Alors, encore une fois, moi je trouve que Bourdieu parle de l'âge en fait. Donc, c'est un petit peu réducteur. Moi, j'aimerais franchement parfois pouvoir interroger les auteurs de ces articles pour leur demander jusqu'où ils ont été sur les théories, qu'est-ce qui fait qu'ils disent ça. Parce que parfois, je suis un peu sur ma faim sur le détail des articles scientifiques. Alors après, bon, voilà, après, on est dans une niche ici en train de faire ce qu'on fait. voilà, déjà les articles scientifiques sont très peu lus, il faut le savoir. Peut-être plus en sciences sociales, je ne sais pas. J'avais donné le chiffre une fois dans une vidéo, mais je ne l'ai plus en tête, le pourcentage de personnes qui lisent un article scientifique. Et c'est vrai aussi dans le milieu, dans le microcosme scientifique, dans le champ scientifique. Je ne parle pas du champ de la société en général. et donc ici, que fait notre auteur ? Il propose dans cet article de discuter cette remise en cause de l'homologie structurelle en nous appuyant sur des données de première main, donc des données toutes fraîches qui n'ont pas encore été travaillées, issues et brutes, issues d'une enquête réalisée auprès d'une population de jeunes pour la très grande majorité d'étudiants âgés de 18 à 20 ans, soit une cohorte socialisée en un même état de l'offre culturelle. Ça, c'est très intéressant parce que tu vas geler une variable. Tu vas vraiment la bloquer. Cet effet de l'âge, ils sont tous du même âge, donc tu vas voir vraiment s'il y a des différences sociales ou pas. On ne pourra pas dire oui, mais il y a l'âge qui joue. Non, il n'y a pas l'âge qui joue, ils sont tous dans le même bain. C'est ce qu'on appelle une cohorte. Et donc, des données de première main, c'est l'auteur qui va générer ces données lui-même. C'est particulièrement intéressant. C'est ce que je te dis ici. cette variable générationnelle. Alors, si je peux donner mon avis sur l'influence de la variable générationnelle, c'est clair qu'il y a un effet de l'âge sur les goûts, sur les consommations culturelles parce que, ce que je dis souvent aux élèves, tout l'enjeu de la jeunesse, c'est de faire tomber ceux qui sont là avant eux. C'est de remettre en question l'autorité de ceux qui sont là avant eux. Donc, tu vas toujours avoir une recombinaison par rapport à la jeunesse de certaines choses. Par exemple, l'adoption de certains styles musicaux. De mon temps, c'était peut-être le hard rock et puis maintenant, aujourd'hui, c'est le rap et les parents n'ont pas les codes du rap ou en termes de réseaux sociaux, les parents sont sur Facebook donc les jeunes vont trouver un nouveau réseau social, Instagram et puis après, les plus jeunes qui arrivent trouvent qu'à Instagram, il faut un petit peu faire tomber ceux qui sont là avant ou en tout cas remettre en cause l'hégémonie pour se différencier justement générationnellement parlant et donc TikTok émerge et donc il y a toujours une recombinaison comme ça avec des réemprunts, des réusages de ce qu'ils faisaient avant avec des nouveautés totalement nouvelles. Donc, il y a un effet évidemment générationnel mais après, il y a autant de jeunes qu'il y a de catégories sociales. Ça n'empêche pas qu'après, il y ait des variations en termes d'origine sociale et ça, c'est ce que je dis aux élèves, c'est pour ça que je vous le dis, c'est ce que je dis aux élèves quand ils disent oui mais monsieur, c'est plus trop l'origine sociale qui conditionne, c'est plutôt l'âge, c'est ce qui est dit ici dans l'article mais l'article va être dans le même sens que ce que je viens de vous dire. Et donc ici, c'est intéressant parce qu'ils vont reprendre l'article d'Hervé Gleivarek et de Philippe Sibois de 2018 et ces deux auteurs nous disent qu'en fait, une telle méthodologie comme celle qui a été utilisée par Bourdieu fonctionne comme une règle académique qui produit le réel plutôt qu'elle le restitue. Donc ce qu'ils disent ici, ils accusent Bourdieu et tous ceux qui ont fait les travaux postérieurs de souvent utiliser une méthodologie qui en fait crée des artefacts. Un artefact, c'est quelque chose qui n'aurait pas existé sans le chercheur. Et donc c'est une accusation assez forte et ils disent que les goûts culturels ne sont pas, n'étaient sans doute déjà pas. Alors là, voilà, dans les années 70, donc ils remettent en cause vraiment toute la théorie de Bourdieu, c'est quand même une accusation assez virulente, structurée en première instance par du volume du capital, donc le fait, comme je vous l'ai dit, d'avoir beaucoup de capitaux, quels qu'ils soient, et en seconde instance par ce que Bourdieu appelle la structure de capital, donc le fait d'avoir plus de capital économique ou de capital culturel, mais par le niveau de diplôme d'une part et par l'âge d'autre part. Alors voilà, c'est très intéressant, alors malheureusement, je ne pense pas que je vais être en mesure de vraiment vous restituer la profondeur du débat parce que je ne m'y suis pas suffisamment intéressé, mais je vais vous donner les éléments de base de ça, mais vous voyez, c'est quand même, ici, on est en pleine guerre sociologique. Alors justement, je suis en train de lire, comme je vous l'ai dit, Microcosme de Pierre Bourdieu qui s'intéresse au concept de champ. Bourdieu nous dit qu'en fait, l'habitus et les capitaux, ça va jouer de manière totalement différente en fonction du milieu dans lequel tu évolues. Quand je dis milieu, ce n'est pas le milieu social, je dis milieu, c'est à l'école ou dans le monde de l'entreprise ou dans le monde politique ou dans le monde religieux ou dans le monde de l'art. C'est ce que Bourdieu appelle des champs. Et ici, en fait, on pourrait faire une méta-analyse de ce qu'ils sont en train de faire, mais bien sûr, on ne la fera pas parce qu'on n'a ni le temps ni les compétences. Finalement, ici, tu as une guéguerre qui est en plein champ scientifique ou en tout cas en plein champ des sciences sociales pour qui va être hégémonique, qui va prendre le leadership en termes de domination des idées, de domination des modèles théoriques. Est-ce que ce sont les pro-Bourdieux ou les anti-Bourdieux quelque part, si tu veux. Donc, c'est très intéressant comme article. Voilà, ici, je vous passe les détails. Alors, il nous semble pourtant plus juste d'affirmer que l'âge est pour Pierre Bourdieu une variable à la fois positionnelle et contextuelle. Et c'est exactement ce que je disais. L'âge te positionne, mais aussi, dépend un peu du contexte et tu vas évoluer. C'est très dynamique le modèle de Bourdieu. Et donc, en fait, quand tu arrives, tu n'as pas la même position quand tu es jeune que quand tu es vieux. Quand tu vas vieillir, Bourdieu, qu'on soit bien, que tu t'embourgeoises, mais c'est dit dans la distinction, noir sur blanc. Je suis justement occupé à préparer une vidéo sur l'habitus des classes dominantes où il le dit, voilà, les nouveaux entrants, ceux qui sont récents dans les classes dominantes vont avoir beaucoup de difficultés et il distingue, évidemment, les jeunes qui sont nés dans le milieu des jeunes qui arrivent parce qu'ils ont fait des études et qu'ils arrivent dans les classes dominantes. Donc, moi, je suis assez d'accord avec l'auteur de cet article qui dit qu'en fait, Bourdieu en parle et que c'est un petit peu, alors, il ne le dit pas comme ça, mais de la mauvaise foi. Certes, là, je renvoie à l'ancienneté dans la classe et aussi aux conflits entre générations comme par exemple ceux opposant la nouvelle et l'ancienne bourgeoisie. Cela étant, ces conflits positionnels entre générations s'incarnent de manière renationnelle dans des styles de vie et des goûts qui ne sont pas un historique effigé. Voilà, Bourdieu le conçoit bien qu'il y a une évolution et que les choses sont dynamiques et que les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas faire les mêmes choses que les jeunes d'hier, ça c'est sûr. Lorsque l'auteur analyse les goûts et les modes de vie de la nouvelle bourgeoisie par opposition à ceux de la bourgeoisie traditionnelle, il décrit dans les mêmes temps les transformations contemporaines de son époque. Et tout à fait, et tout à fait. moi j'ai d'ailleurs un mal de chien à résumer ça pour que ça soit parlant à des gens d'aujourd'hui mais Bourdieu en parle. Voilà, alors une fois il y avait une vidéo de Bourdieu où il disait ah mais je veux bien être contredit mais on ne me contredit jamais sur la matière, on me contredit toujours en faisant des procès d'intention ou des attaques abdominèmes mais je veux bien le croire parce qu'en fait je m'intéresse aussi aux critiques qui sont faites, c'est un truc qui m'intéresse par rapport à Bourdieu et sa théorie et je n'ai jamais trop trouvé de critique convaincante et finalement je me dis en fait Bourdieu il le disait il répondait à cette critique-là dans ses travaux même donc et ici tu vas voir la critique qui est adressée est assez intéressante j'ai envie de dire mais ici voilà l'auteur m'a assez bien convaincu sur la réponse qu'il donne finalement et on en parlera tout à l'heure évidemment. n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions si vous en avez je vois qu'on est deux en ligne et s'il est certain que la jeunesse ouvrière et la jeunesse bourgeoise ont été toutes deux exposées aux nouveaux produits culturels importés des Etats-Unis dans les années 1970 elles n'en ont pour autant pas développé une consommation toujours identique voilà c'est ça tu vas pas avoir parce que tu as une influence de la culture américaine ou des produits culturels américains c'est pas pour ça que tu vas avoir les ouvriers ou les enfants d'ouvriers qui vont consommer exactement la même chose que les cadres supérieurs quoi donc ça c'est des trucs je vais pas me répéter 20 fois qui ont été dit nous proposons dans la suite de cet article de tester la validité empérique de cette hypothèse d'un éloignement des jeunes générations des oeuvres cinématographiques les plus légitimes parce que voilà si la théorie de Bourdieu dit juste quand les jeunes ils vont au cinéma si tu viens d'un milieu aisé ce qui va se passer c'est que tu vas aller voir des films d'auteurs des films pointus des films qui ont peut-être été remarqués par la critique et si tu es issu des classes populaires tu vas aller voir des grosses blockbusters ou des grosses comédies ou des films à sensation mais voilà qui sont plutôt démolis par les critiques cinématographiques c'est ça que ça veut dire quoi donc ça va être assez sain moi j'aime bien j'aime bien cet article parce que pour moi il est limpide du coup c'est pas de la théorie voilà où on commence à sortir non 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 ici l'hypothèse on la comprend bien et elle est facile alors je dis bien facile facile à dire ça surtout mais elle est facile à vérifier dans le sens où elle est limpide mais ça c'est c'est tout le travail de l'auteur qui a fait un travail d'écriture qui rend son travail son oeuvre devrais-je dire lisible et facilement compréhensible pour nous B.O.C. alors sa cohorte donc les jeunes auxquels enfin qu'il va observer sont nés entre 98 et 2000 il y en a 1351 c'est un bon échantillon c'est pas un gros échantillon non plus faut savoir que quand on fait des sondages on est à 1000 1500 et puis une grosse enquête de sciences sociales ça va être 5000 5000 personnes c'est déjà un gros échantillon mais tu vas voir il va en parler après il va dire que c'est pas ça l'essentiel et donc une population socialisée a un même état de l'offre cinématographique c'est important parce que si tu avais pris des vieux enfin des vieux des plus vieux et des jeunes bon ben voilà peut-être que les plus vieux ils regardent pas les mêmes choses tandis qu'ici voilà ils sont dans des conditions d'âge qui font qu'on peut comparer parce qu'on a des pommes et des pommes et donc ils sont interrogés dans un laps de temps resserré ce qui est aussi important parce que si tu tardes trop à les interroger si tu interroges sur deux ans ce qui va se passer c'est qu'il y aura des nouveaux films que les premiers n'auront pas donné et que les suivants donneront déjà donc tu vas biaiser un peu ton observation et donc ici c'est observé entre avril et septembre 2018 c'est ce qu'on a dit on neutralise la variable de l'âge et on va vraiment voir s'il y a une différence de consommation par rapport à des œuvres qui sont légitimes culturellement j'espère que tu as bien compris ce qu'était une œuvre légitime culturellement alors voilà par rapport à l'échantillon l'objectif de la recherche n'est pas de construire un échantillon représentatif de cette classe d'âge mais de comparer les goûts des différents publics de jeunes aux origines sociales diversifiées donc on ne veut pas savoir le but de la recherche si tu veux ce n'est pas de savoir quels sont les goûts des jeunes on s'en fout donc on s'en fout d'avoir un échantillon qui est parfaitement représentatif ici le but ce n'est pas de dire voilà les 18-20 ans qui sont nés entre 98 et 2000 aiment ce genre de film ce n'est pas ça qu'on veut savoir nous ce qu'on veut savoir dans cette recherche c'est si les gosses de riches alors je le dis de manière caricaturale mais comme ça tout le monde comprend bien si les gosses de riches vont voir des films différents de ceux qui sont vus par les gosses de pauvres c'est tout c'est tout ce qu'on veut savoir bon après tu changes gosses de riches et gosses de pauvres par classe aisée et classe populaire mais parfois je suis un peu percutant les élèves le savent bien parce que voilà on comprend les choses directement comme ça même si c'est caricatural alors ici je vais te résumer rapidement ce qui est dit mais en fait il organise il faut savoir que si tu es belge ben voilà tu vas rien comprendre avec toutes les toutes les nomenclatures des études supérieures en France mais en fait l'IEP voilà ça c'est un institut d'études politiques par exemple c'est des classes préparatoires qui vont te permettre de faire des grandes écoles et donc ça c'est vraiment le top l'IEP donc là tu vas avoir sans doute les enfants les plus favorisés on verra après si c'est le cas parce que tu ne peux pas le supposer comme ça tu ne peux pas le déduire comme ça et E2C c'est école de la deuxième chance donc tu vas avoir un public plus précaire l'origine sociale des enquêtés qu'elle soit mesurée par la profession et catégorie socio-professionnelle du père ou de la mère comme ici est conforme aux équilibres observés au niveau national donc en fait on connait un petit peu la répartition socio-économique de ces différents publics qui sont dans ces différentes filières et donc là ça a été vérifié tu verras il y a le tableau 2 justement qu'on va regarder après un questionnaire au format papier a été administré dans chacune de ces formations durant les heures de cours les plus souvent lors des travaux dirigés ou des cours en petit effectif au format équivalent ou à défaut lors des cours magistraux ces modalités de passation ont permis d'obtenir un taux de réponse maximal puisque l'ensemble des étudiants présents ont accepté ou du moins n'ont pas refusé sans doute en raison de l'injonction de leurs renseignants présents avec nous lors de la passation de répondre au questionnaire je trouve ça assez cocasse comme formulation ici et donc le tableau 2 tu l'as ici et tu constates en effet il y a une différence de public regarde ici donc tu as les écoles les plus populaires on va dire ça comme ça et tu vois bien que tu vas retrouver beaucoup d'ouvriers enfin là c'est des enfants c'est la mère la profession de la mère qu'on a pris mais ils ont pris aussi la profession du père donc beaucoup d'enfants d'ouvrières d'employés d'inactifs et zéro de travailleuses indépendantes zéro de cadre du public zéro de cadre d'entreprise zéro de profession libérale à l'opposé tu vas avoir ici une majorité de gens dans ces formations qui ont de bonnes positions à l'exception des employés qui sont quand même relativement bien représentés mais tu vois que les employés c'est la classe socio-professionnelle la plus développée quoi donc c'est normal que tu en retrouves plus au prorata ils sont quand même beaucoup moins donc ici tu as ce qu'on pourrait appeler une structure en chiasme on en reparlera souvent en chiasme si tu veux c'est inversé c'est à l'opposé tu as d'un côté les classes populaires se représentaient et de l'autre côté les classes aisées donc tu as un renversement voilà avec tout ce qui est entre les deux où tu auras une gradation une évolution comme celle-ci en sachant que voilà après tu as des filières aussi qui sont intéressantes et ce qui est aussi intéressant c'est que tu as par exemple des prépas littéraires et des prépas économiques et donc en fait tu peux aussi regarder s'il va y avoir une différence en termes de capital de structure de capital entre le capital économique et le capital culturel je te l'ai dit tout à l'heure le fait que tu aies plus de capital culturel par rapport à du capital économique ça va aussi influencer les goûts et les pratiques et tu vois qu'en prépa littéraire tu vas avoir une majorité ici de cadres d'enfants de cadres du public ou de professions intellectuelles et artistiques pour le dire crûment par exemple des enfants de prof et donc ils vont dans des prépas littéraires ce qui est logique par contre des cadres d'entreprise tu as une majorité de prépas économiques donc tu vois déjà qu'il y a une reproduction aussi en quelque sorte sociale ici c'est intéressant et donc tu vois aussi qu'ils vont être beaucoup les enfants qui sont qui ont une maman qui travaillent dans le secteur de l'éducation de la santé voilà surreprésentés dans la prépa littéraire par rapport à la prépa économique donc ça c'est super intéressant ce petit tableau là alors afin de mesurer le volume et la structure du capital culturel hérité nous avons interrogé les enquêtés sur le niveau de diplôme et de profession de leurs parents comme ça tu vas voir est-ce qu'il y a une influence de cette position sur leur choix à eux nous avons ensuite interrogé les enquêtés sur le niveau de fréquentation des salles de cinéma ainsi que sur les trois derniers films qu'ils avaient vus au moment de remplir le questionnaire que cela soit au cinéma à la télévision en vidéo à la demande en streaming ou via toute autre modalité de réception numérique ainsi que le nom des réalisateurs de ces films s'ils les connaissaient donc tu vois ça c'est super intéressant parce qu'ici il va travailler avec des questions ouvertes et donc on va vraiment avoir leur pratique sans biais j'ai envie de dire quoi et tu vas voir la question avec les noms des réalisateurs est essentielle alors ensuite ce qui est important c'est que ils vont aussi s'intéresser aux films après ils vont faire une liste évidemment de tous les films qui vont être cités dans ces trois derniers films et ils vont repérer ceux qui ont reçu un label ARSC parce qu'ils partent du principe que ce label ARSC qui est en fait voilà une reconnaissance de la qualité cinématographique du film mais en fait c'est un bon indicateur pour montrer la légitimité de ce film le fait que ça soit un film à regarder avec une valeur si tu veux et donc je trouve ça vraiment intéressant de travailler comme ça et puis il y aura aussi un autre un autre label qu'ils vont prendre en compte on le verra plus loin je ne l'ai pas souligné ici tu vois et donc ça c'est des films des films d'auteurs en quelque sorte qui sont distingués des films grand public donc ils vont se baser là-dessus pour juger je bois un coup parce que j'ai ma bouteille depuis tantôt ils vont se baser là-dessus pour voir si l'oeuvre est légitime ou pas et tu comprends comment ils vont faire ben maintenant il suffit de voir si les jeunes qui sont en classe de la dernière chance à l'école de la dernière chance là je ne sais plus l'appellation parce que moi je connais très peu le système français en tout cas dans l'enseignement supérieur eh bien est-ce qu'ils vont regarder autant de films ARSC que ceux qui sont plus haut et ceux qui sont plus haut est-ce qu'ils vont regarder autant de films dit populaires que ceux qui sont plus bas quoi socialement cela entendu c'est pas un jugement de valeur moi je trouve ça chouette parce que je pense toute proportion gardée évidemment avec une méthodologie plus simple mais c'est réalisable par des élèves de secondaire ce type de vérification donc si vous êtes dans mes classes dans les classes ensemble si on est en classe ensemble franchement inspirez-vous de ce genre de trucs pour faire des petites vérifications quoi vous pouvez faire ce genre d'enquête alors bien sûr vous n'aurez pas 1500 personnes c'est sûr mais déjà dans une classe de votre école et puis peut-être dans une classe d'une autre école un institut technique par exemple où la formation n'est pas la même c'est super intéressant de faire cet exercice alors nous avons ainsi qualifié les 998 films cités par nos enquêtes selon la typologie suivante les films exploités en salle et n'ont reçu aucun label 54% des films cités les films qui ont reçu le label ARESC on en a parlé voilà ça c'est l'autre label il y en a 1% qui ont reçu le label recherche et découverte et enfin les films non exploités en salle c'est direct to DVD maintenant c'est tout VOD évidemment mais voilà c'est vraiment les films de série B qui sont pas regardables à mon avis enfin moi c'est pas le genre de film qui m'intéresse et qui ne sortent même pas en grande salle quoique maintenant avec Netflix il y a beaucoup de films qui sont sortis en VOD mais à l'époque je dis une bêtise ne tenais pas compte de ce que j'ai dit mais avant voilà quand il y avait des films qui ne sortaient pas en salle généralement c'était pas très valorisant pour le film et le film n'était pas très valorisé ni valorisable avant de tenter de mettre en relation le niveau de légitimité de ses oeuvres avec le profil sociologique de leurs consommateurs nous commencerons par analyser le rapport que ces derniers entretiennent à l'univers du cinéma et là aussi c'est intéressant la fréquentation des salles de cinéma constitue la sortie culturelle la plus répandue au sein des différents publics interrogés seuls 8% des étudiants d'AES ne sont pas allés au cinéma au cours de l'année écoulée alors qu'ils sont 60% à ne pas avoir fréquenté de musées ou de salles d'exposition donc t'as quand même 92% des jeunes qui vont au Sinoche t'as quand même 92% donc ça c'est un chiffre qui est assez impressionnant surtout quand je me rends compte moi que ça fait très longtemps que j'ai plus été au cinéma et donc là c'est là qu'on voit qu'on vieillit 66% à ne pas s'être rendu à un concert ou à un festival et 77% à ne pas être allé au théâtre donc quand on dit ça aussi on peut relativiser quand on dit pendant le Covid oui mais la culture c'est super important comme les théâtres oui sauf que le théâtre est une pratique chez les jeunes mais dans l'ensemble de la population et là j'extrapole qui est quand même réservé à une minorité quoi alors que ce taux n'est que de 20% parmi les élèves des classes préparatoires littéraires tu vois donc là il y a déjà une différence les littéraires forcément ils vont au théâtre ces résultats confirment ainsi l'affinité du public juvénile vis-à-vis des salles de cinéma un résultat bien connu de la littérature et qui ne date pas de l'arrivée des films blockbusters et des salles multiplexes en France des différences significatives existent néanmoins en termes de fréquentation notamment entre les formations socialement peu sélectives E2C supérieurs cours AES et les formations plus élitistes si un quart des étudiants de classe préparatoire littéraire vont au cinéma au moins une fois par mois ce n'est en revanche le cas que d'une infime minorité des jeunes des écoles de la deuxième chance donc il y a déjà une différence de pratique culturelle à ce stade là ces enquêtés constituent à de nombreux écarts un cas limite décrocheurs scolaires et très faiblement dotés en capitaux culturels la plupart des enquêtés que nous avons pu interroger dans le cadre d'entretiens approfondis sont dans une situation de grande précarité socio-économique qui les oblige à minimiser des sorties jugées trop onéreuses d'autant plus lorsqu'ils et plus souvent elles ont à élever des enfants en bas âge bien qu'ayant le même âge biologique que les autres enquêtés les jeunes de E2C sont soumis à un processus de vieillissement social bien plus précoce qui explique en partie leur plus faible fréquentation des salles de cinéma liées au cycle de vie celle-ci se raréfie avec l'arrivée des premiers enfants et plus largement leur quasi-absence de sortie culturelle et donc là tu vois déjà qu'il y a des vies sociales totalement différentes alors comment tu peux dire les jeunes en faisant des généralités comme ça alors que tu vois qu'ici il y en a déjà qui ont des problèmes mais pas de jeunes d'adultes quelque part ils sont déjà pleinement dans la vie adulte avec de vrais problèmes j'ai envie de dire alors c'est des jugements de valeur que je fais mais ça me révolte assez bien parce qu'on dit les jeunes comme si c'était une catégorie sociale unifiée et uniforme le niveau de fréquentation des salles de cinéma semble alors logiquement corrélé au nombre de films cités ben oui si tu vas moins au cinéma normalement tu vas moins connaître le cinéma mais ici il rappelle qu'il avait dit que ça pouvait être aussi des films vus à la télé ou sur d'autres supports alors tu vois ici justement dans le tableau la fréquentation des salles de cinéma dans l'année écoulée le nombre moyen de films de réalisateurs cités et tu vois ça n'empêche pas en plus d'avoir cette difficulté économique qui leur empêche le cinéma il y a quand même un déficit de capital culturel dans le sens où ils sont quasi pas capables de citer des oeuvres alors voilà après évidemment les deux sont intimement liés mais c'est très intéressant c'est pas qu'économique c'est pas qu'économique et tu vois qui sont ceux qui connaissent le plus de films le nombre de films et le nombre de réalisateurs surtout parce que voilà ils connaissent par exemple pardon les élèves qui sont les étudiants qui sont en E2C ils ont 1,3 films cités mais ils ne connaissent que 0,2 réalisateurs tu vois la proportion elle est vraiment beaucoup plus énorme donc ici il y a une connaissance du cinéma qui est nettement moins poussée chez eux mais bon chez les autres comment dire filières moins valorisées socialement quoi c'est intéressant déjà ce tableau mais tu vas voir on va aller plus loin quand on va avoir le détail des oeuvres voilà je continue les films les moins cités et dont la consommation est donc plus rare ne sont pas nécessairement les plus reconnus par les instances de légitimation la validation de la thèse d'une distinction par l'éclétisme c'est ce qu'on avait dit plus haut dit autrement d'une opposition socialement marquée entre consommateurs omnivores et univores ouais pardon c'est un peu décousu ce que je lis là je ne sais plus où j'en suis trop dans l'article dénote une consommation des films très univores sur les 10 films les plus vus au sein de ce public aucun n'a reçu le label ARS du CNC donc ici on s'intéresse vraiment aux films qui sont cités par les différents interrogés et tu vois que dans les plus populaires eh bien il n'y en a aucun qui a reçu un label ARS donc c'est clair que eux ils vont consommer certains films certains types de films les grosses productions états-uniennes 8 films sur 10 sont des grosses productions états-uniennes des blockbusters Star Wars Black Panther et des films spécifiquement connus à destination d'un public jeune et adolescent le labyrinthe Tomb Raider tous les films cités sont des productions liées au pôle commercial donc des films commerciaux si tu veux du champ de la production cinématographique comme on en teste notamment les très nombreuses suites alors voilà ils vont citer beaucoup de suites les tuches 3 j'ai vu qu'il était dans le tableau pratiques courantes visant à accroître le rendement des licences bénéficiant d'une forte notonialité appréhendée comme de véritables marques à l'image des productions hollywoodiennes les deux films français présents dans le classement sont des succès commerciaux qui ont réalisé un grand nombre d'entrées en salle qualifiés ainsi de comédies populaires mais qui ont reçu des critiques très largement négatives dans la presse à la fois généraliste et spécialisée en raison de leur caractère trop convenu ou de leur intention marketing trop mal dissimulée Libération qualifiant le dernier film de Danny Boone de comédies wannabies bouleversantes d'humanité destinées à réconcilier tous les segments du marché ou en raison de leur caractère populiste en ce qui concerne le film d'Olivier Barou Les Tuches 3 dont l'obst déplore la méfiance hargneuse des élites et le conservatisme rampant voilà donc les comment dire les classes où tu vas retrouver essentiellement des enfants issus des classes populaires vont regarder ce type de film donc tu vois qu'il n'y a rien de légitime dans tout ça ce sont tous des films qui sont démolis qui sont considérés comme commerciaux ou des gros navets voilà quoi je peux pas en dire plus en quelque sorte à l'opposé de l'espace social étudiant le classement des films vus le plus vus en IEP apparaît bien différent sur les 10 films les plus cités 7 ont reçu la belle RSC alors qu'il y en a 0 pour les autres donc tu vois là il y a vraiment une opposition on n'est pas dans le même monde on n'est pas dans le même univers de consommation ainsi que bien d'autres signes de reconnaissance délivrés par les instances de légitimation à l'instar de la forme de l'eau second film le plus vu sur la période qui a reçu de nombreux prix et nominations dont le lion d'or à la Mostra de Venise et l'Oscar du meilleur film on retrouve néanmoins dans ce classement dans ce classement non labellisé par le CNC dont deux blocs bosseurs américains le film de super-héros Black Panther de Marvel Studios qu'on trouvait aussi chez les autres et le dernier épisode de la saga Star Wars dont un précédent opus apparaissait déjà dans l'enquête de 2008 comme un film transclasse donc évidemment il y a quand même des films qui sont consommés par tout le monde mais sur le reste à part ces deux films c'est les deux exceptions le reste on va avoir des consommations qui sont quand même assez différentes pourrait alors être appréhendé comme la preuve d'une consommation cinématographique plus éclective plus omnivore des étudiants en classe d'IEP et in fine d'une remise en question de la thèse de l'homologie structurelle oui parce que ces deux films qui sont consommés par tout le monde vont finalement dans le sens de la thèse de Peterson des omnivores des élites qui sont plus omnivores mais Pierre Bourdieu questionnant prudemment l'existence de films omnibus qui ont pour caractéristique de faire l'unanimité des différentes fractions de la classe dominante de plus ces données ne nous renseignent pas sur les modalités différenciées de réception et d'appropriation de ces oeuvres un même film pouvait être appréhendé très on reviendra sur la liste très différemment selon les publics donc tout ça veut dire que ici l'auteur dit ok il y a ces deux films qui sont transclasses mais de un on ne sait pas ce qu'en pensent ceux des classes aisées qui les ont regardées il faudrait les interroger pour savoir un petit peu quel rapport ils ont à ça c'est ce que je disais avec ma femme tout à l'heure qui regarde des émissions de télé-réalité et qui ne les prend certainement pas au premier degré et qui d'ailleurs se moque un peu ou parfois est complètement effaré parce qu'elle voit donc il y a ça et de deux Bourdieu le disait il y a des choses qui sont transclasses je vais prendre un exemple vraiment con mais voilà de l'oxygène tout le monde en consomme c'est pas pour ça qu'on est tous dans la même classe sociale mais tu vois ce que je veux dire forcément il y a des goûts qui sont transclasses mais après il faut voir comment on se les approprie ces choses donc voilà par contre moi il y a un truc que l'auteur de l'article ne dit pas et qui me semble intéressant c'est que peut-être qu'il y a une sous-déclaration des élèves de l'IEP qui par exemple ont peut-être vu l'étuche 3 mais n'ont certainement pas envie de l'avouer parce que ce n'est pas légitime et dès lors là on irait dans le sens de la thèse de Peterson donc moi je suis un petit peu déçu qu'il n'aille pas plus loin il faudrait à mon sens vraiment doubler cette approche quantitative ici par une approche qualitative et aller vraiment sur les entretiens de tous ces élèves de prendre voilà par randomisation peut-être quelques élèves je ne sais pas combien mais il faudrait en prendre quelques-uns dans chacune des classes et aller plus loin dans l'analyse avec du qualitatif c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Bourdieu Bourdieu ne s'est pas contenté de regarder des statistiques souvent j'avais vu j'avais vu Antoven celui-là c'est le philosophe de plateau télé qui disait oui Bourdieu et ses batteries de statistiques qui font parler les statistiques en disant n'importe quoi non mais Bourdieu n'a pas fait que des statistiques il y a eu aussi des observations il y a eu aussi des rencontres enfin voilà après il faut aussi par exemple s'intéresser à son bouquin à la misère du monde où là il va y avoir vraiment des récits de vie qui permettent d'aller illustrer d'aller nourrir de manière qualitative de manière qualitative toute cette théorie et ce concept d'habitus et cette homologie structurale finalement bonjour vers Alex tu vas bien depuis la dernière fois je ne sais pas si ça fait longtemps que tu es là je n'avais plus regardé trop le chat j'étais perdu dans mon article alors aujourd'hui c'est un article ouais super super enfin ici c'est passionnant parce qu'on parle un petit peu d'un article qui actualise ou qui teste un petit peu la théorie de Bourdieu sur la distinction donc c'est quand même le gros classique des sciences sociales moi je personnellement je suis vraiment un grand lecteur de Bourdieu donc quand il y a du Bourdieu ça va toujours quoi et toi dans tes études Bourdieu c'est un truc qui est lu qu'est-ce que vous en pensez dans tes études de sociaux ça reste toujours un incontournable ou c'est un peu critiqué comme modèle maintenant alors donc je reviens sur le classement justement et là tu vois qu'en IEP on va avoir tous ces films qui sont classés en arrêt essai et tu vois directement que bon c'est quand même des films d'une certaine qualité je pense à Three Billboards que j'avais vu celui-là par exemple et là tu as le taux de réponse bon tu vois non plus que c'est pas non plus tout le temps il faudrait avoir tout le classement parce qu'ici t'as que 3% des personnes qui l'ont vu il faudrait moi j'aimerais bien avoir tout le classement c'est toujours le problème avec ce genre d'études c'est qu'on a jamais trop le détail par contre quand tu vois le classement ici tu vois les tuches 3 50 nuances plus claires les gros blockbusters Jumanji Black Panther la chute famille voilà quoi on voit qu'on est sur des consommations totalement différentes avec une gradation ici alors je ne sais plus où j'en étais du coup enfin si je pense que j'étais là on est encore avec Durkheim Bourdieu on n'a pas encore trop parlé de lui encore bon tu nous tiendras au courant de comment Bourdieu est abordé parce que ce qui est intéressant bon pour moi c'est une théorie en sociologie qui est indépassable à condition de la dépasser évidemment mais le truc c'est que depuis que ça a été formulé cette théorie de l'habitus la détermination des goûts par notre position sociale ça fait 40 ans que c'est discuté si tu veux en sociologie et donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a un article qui date de 2021 qui nous pose la question est-ce que les goûts cinématographiques des jeunes sont encore définis par leur position sociale ou par leur origine sociale et donc c'est super intéressant parce que ça fait écho à un article de 2018 qui disait qu'en fait il n'y avait plus du tout enfin c'était beaucoup plus compliqué que ça et que c'était plutôt le diplôme et l'âge des intervenants qui déterminaient leur consommation cinématographique ouais c'est ça bon là c'est vraiment la quintessence de la quintessence que tu proposes les 4 capitaux et l'habitus parce qu'après il y a tout le concept de champ qui vient se superposer à ça qui est beaucoup plus complexe c'est vrai que le modèle théorique à la base est relativement simple mais après c'est tout ce qui est dans le détail qui devient très intéressant alors enfin si ces deux films ne bénéficient pas d'une reconnaissance institutionnelle ils n'ont pas par exemple reçu le label ARS et ESC ils ne sont pour autant pas totalement déconsidérés par la presse la plus en lien avec le pôle artiste ils ont ainsi pu bénéficier d'une rapide critique dans la revue Les Cahiers du Cinéma donc en fait les films qui ont été sélectionnés par les deux blockbusters donc à savoir Star Wars et Black Panther si je ne me trompe pas sont en quelque sorte quand même adoubés un petit peu du bout des doigts ou du bout des lèvres par les instances de légitimation artistique et culturelle c'est comme ça que je le comprends il s'agit là d'une différence notable avec rapport d'autres films grand public publicités par les étudiants des formations populaires qui n'ont pas reçu quant à eux aucun écho dans cette presse La Chie de Famille Les Tuches 3 Le Labyrinthe etc or ces films populaires totalement dépourvus de légitimité ont été très peu vus ou déclarés vus par les étudiants de l'IEP le film La Chie de Famille n'a été ainsi visionné au cinéma que par 3 étudiants sur 215 l'éclectisme de ces étudiants semble ainsi moins indistinct à toute norme de légitimité culturelle qu'éclairée C'est assez intéressant cette analyse A contrario les classements des films les plus vus par les étudiants des classes préparatoires littéraires comme commerciales semblent relever d'une forme d'éclectisme moins éclairée Ils sont quelque part moins de bons sélectionneurs des films qui sont très bien vus par la critique et donc qui sont légitimes L'absence de différence entre les classes préparatoires littéraires et commerciales en termes de consommation cinématographique peut apparaître plus surprenante encore eu égard à la structure patrimoniale héritée différente de ces deux publics La proportion d'enfants de cadre du public est plus forte en prépa littéraire et la proportion d'enfants de cadre d'entreprise est plus élevée en prépa de commerce et donc comme je l'avais dit tout à l'heure on s'attend à ce qu'en prépa de commerce il y ait plus de capitaux économiques et qu'en prépa littéraire il y ait plus de capitaux culturels Or ça ne joue pas sur les choix des films Alors que va nous dire l'auteur par rapport à ça ? Ces deux sous-populations sont présentes en proportion équivalente donc ça c'est dans le tableau 2 qu'on retrouve ça tu vois prépa littéraire et prépa de commerce on retrouve finalement un classement qui peut être relativement je ne vais pas dire identique mais où il n'y a pas forcément de grandes différences significatives Oui par rapport aux héritiers mais il faut que tu lises si les travaux de Bourdieu t'intéressent et que tu veux prendre l'avance tu lis la distinction alors c'est pas facile à lire par rapport aux héritiers mais franchement je pense que c'est relativement incontournable Ouais sur les héritiers tu vois il y a non il n'y a pas forcément d'évolution parce que je vais te montrer j'en ai parlé en début de stream regarde ici ce tableau donc tu dois t'y connaître mieux que moi avec toute la structure de l'enseignement supérieur parce que moi je m'y connais très peu étant pas français bon ici tu as les écoles de la deuxième chance et puis ici tu as les élèves d'IEP et on va voir la différence de public par rapport à la profession de la mère et donc tu vois par exemple qu'en école de la deuxième chance tu vas avoir principalement des enfants d'inactifs des enfants d'ouvrières des enfants d'employés alors qu'à l'inverse en IEP en école préparatoire tu vas avoir essentiellement des enfants de cadre du public de cadre d'entreprise de profession intermédiaire du public de l'éducation donc des enseignants des psychologues peut-être des infirmiers des infirmières des choses comme ça et finalement là tu trouves zéro zéro enfant d'ouvrière quoi tu vois ou en prépa littéraire zéro enfant d'ouvrière donc on a encore dans une reproduction dans un héritage assez important finalement ça va pas changer même si parfois on nous dit que ça change qu'on met en place des choses quand tu regardes les chiffres on y est toujours c'est dingue alors où est-ce qu'on était voilà on était ici cependant resté à la seule analyse des trois derniers films les plus vus au sein de chaque public ne permet pas de tirer de véritables conclusions quant à la perte d'influence de la structure patrimoniale sur les goûts et leur degré d'éclectisme donc l'éclectisme c'est le côté omnivore le fait que on aille un peu sur tout type de consommation culturelle comme l'observait J. Duval n'interroger les enquêtés que sur les oeuvres et rencontrer un grand succès est susceptible d'accuser le constat de l'éclectisme des catégories supérieures car il est possible que ces films que tout le monde voit soient pour certains membres des catégories supérieures des incursions assez isolées dans la culture populaire c'est ce que je disais tantôt il faudrait s'intéresser vraiment à leur perception à leur ressenti par rapport à ces films aux conditions dans lesquelles ils ont vu ces films pour pouvoir en tirer finalement des conclusions la proportion à citer au moins un film labellisé Arrêt et Essay dépend plus précisément de trois variables donc ici pour toi vers Alex qui nous rejoint les films Arrêt et Essay c'est ceux qui sont perçus comme légitimes et donc on essaie de voir si les classes les plus aisées vont plus vers ces films légitimes que les classes populaires qui iraient vers des films dits illégitimes c'est à dire les blockbusters ou les grosses comédies qui tâchent dépend plus précisément de trois variables la profession des parents du père comme de la mère leur niveau d'études et la formation suivie par l'étudiant et donc ici voilà tu vois le pourcentage de films et tu vois qu'il y a réellement un effet donc le nombre de films total de films cités tu vois aussi que les élèves qui viennent des formations les moins valorisées citent nettement moins de films nettement moins mais sont nettement moins nombreux aussi ils ne sont que 46 donc ici que 42 films mais il n'y a que 7% donc là c'est un ratio donc là on peut les comparer et ici que 7% de films à réessais tu vois et la proportion gagne plus tu vas vers des branches valorisées comme les prépa littéraires ou l'IEP et ici on fait le même exercice avec la profession du père et donc le top score c'est les professions libérales il ne faut pas oublier que dans l'espace social selon Pierre Bourdieu les professions libérales c'est celles qui sont au top parce qu'elles maîtrisent tout type de capitaux finalement et elles peuvent traduire leur capital un peu comme elles veulent c'est un petit peu les grands gagnants dans l'espace social selon Pierre Bourdieu et tu vois que ça se reproduit encore ici et puis tu as les cadres du public en 2 et puis tu as les enfants de cadres de l'entreprise en 3 donc on a encore cet héritage culturel qui joue les héritiers sont encore présents ici sur le cinéma et l'objet du cinéma est particulièrement intéressant parce que justement c'est une matière qui n'est pas enseignée à l'école donc il n'y a pas d'effet scolaire à proprement parler dessus parce qu'on pourrait se dire oui en prépa littéraire c'est parce qu'ils en parlent plus oui mais au collège au lycée on ne parle pas forcément du cinéma ouais je ne sais pas si on a une mobilité intergénérationnelle de plus en plus ascendante toi tu as des tu as des éléments à donner par rapport à ça parce qu'en fait il y a une grosse démocratisation des diplômes donc la mobilité elle se constate et puis n'oublions pas que selon Pierre Bourdieu tout est une question de relation et donc si tout le monde je reprends ton énoncé si tout le monde a une mobilité intergénérationnelle de plus en plus ascendante et bien tout le monde s'élève socialement et donc finalement personne ne s'élève tu vois si tout le monde s'élève personne ne s'élève c'est tout l'enjeu comment dire c'est toute la lutte symbolique selon Pierre Bourdieu c'est justement de faire en sorte que soit on s'élève et que les autres ne s'élèvent pas de trouver toujours des mécanismes de distinction qui font que on aura des ressources qu'on va pouvoir valoriser dans l'espace social que les autres ne pourront pas valoriser voilà alors modestement tant c'est peut-être plus que moi à ce niveau là on peut ainsi supposer que le caractère sexué ah oui ça c'est super intéressant donc ou du moins cinématographique s'exprime beaucoup moins dans le haut de l'espace social d'une part parce que les oeuvres culturelles légitimes sont beaucoup moins façonnées selon les préoccupations de ciblage marketing en fonction du genre et d'autre part parce que les membres des classes sociales supérieures semblent moins sensibles à une différenciation pardon sexuée des goûts et donc on constate aussi que les productions qui sont consommées par les classes les plus populaires et bien sont beaucoup plus stéréotypées au point de vue des genres et ça c'est super intéressant mais Bourdieu le disait aussi qu'il y avait une division plus poussée du travail domestique en fonction du sexe chez en fonction du genre du sexe je ne sais pas ce que Bourdieu disait dans les classes populaires donc ça c'est un truc qu'on retrouvait aussi on enregistre en revanche une corrélation tout à fait significative et de forte intensité entre le volume de capital culturel hérité mesuré par le niveau de diplôme de la mer c'est ce qu'on a vu dans les tableaux plus haut la corrélation est vérifiée également avec celui du père avec une intensité légèrement moins forte et la propension à avoir vu des films labilisés à ré-essai donc ici il y a quand même une reproduction un héritage du capital culturel qui permet à certains jeunes de pouvoir choisir des oeuvres légitimes tandis que d'autres ne peuvent pas distinguer ces oeuvres légitimes du fait de leur carence en termes de capitaux culturels qu'ils n'ont pas eu la chance d'hériter mais si l'on croise les variables c'est bien le type de formation des étudiants qui apparaît la plus explicative des goûts donc on constate en effet et là je te rejoins vers Alex on constate qu'il y a une possibilité de comment dire de compenser par socialisation secondaire auprès de tes études des groupes que tu côtoies lors de tes études supérieures notamment pour le dire autrement les rares enfants d'ouvriers donc il le souligne ils sont pas nombreux donc tu vois il y a toujours une ascendance mais faut pas confondre son ascendance à soi ce qui est peut-être ton cas moi c'est mon cas mes parents n'ont pas du tout de diplôme universitaire mon papa est ouvrier ma maman était juste employée et donc j'étais un des premiers peut-être le second après ma cousine à faire des études universitaires dans la famille mais voilà c'est pas parce que moi j'ai réussi à faire ça grâce à mes parents grâce à plein de choses que tous les enfants d'ouvriers ont cette possibilité là quoi et ils arrivent voilà après il y a des trajectoires individuelles qui qui interviennent alors tu dis bref je n'ai plus la source mais dans le monde qui nous entoure on entend plus en plus de fils d'ouvriers employés devient pays c'est quoi pays je sais pas c'est quoi pays mais il faut voir moi je dis il faut voir parce que c'est toujours des biais qu'on peut avoir en fonction de sa trajectoire en fonction des succès historiques qu'on va nous transmettre dans les médias tu vois ici que ça ne se retrouve pas dans cette étude-ci en tout cas quoi en profession intermédiaire ouais je suis pas sûr moi je suis pas sûr je suis pas sûr enfin c'est toi qui fais les études de sociaux donc si tu le dis je veux bien te croire mais voilà à voir il faudrait qu'on voit ça en détail pour le dire autrement les rares enfants d'ouvriers et d'employés présents dans des formations élitistes ont des goûts cinématographiques qui se rapprochent bien davantage de ceux de leurs camarades bourgeois que des enfants d'ouvriers et d'employés présents dans des formations socialement peu sélectives et la même logique s'observe en sens inverse concernant les enfants des classes des professions intellectuelles supérieures des catégories des professions intellectuelles supérieures pardon inscrits dans les formations populaires donc en fait il y a un effet de nivellement si tu es un fils d'ouvrier ou une fille d'ouvrier dans des formations élitistes tu vas avoir des goûts plus élitistes et inversement si tu es un enfant issu de la classe aisée mais que tu vas suivre une formation moins valorisée tu vas avoir des goûts plus populaires ouais moi j'ai toujours c'est toujours compliqué parce que moi j'ai l'impression alors moi je suis un transfuge de classe tu l'es peut-être aussi tu m'en vas un petit peu raconter ton parcours mais quand on a un transfuge de classe il faut faire attention de ne pas transposer son parcours personnel ou des amis qu'on a parce qu'on va se rapprocher évidemment de gens qui ont le même habitus que nous et donc on va se rapprocher de transfuges de classe et donc finalement on a une impression d'avoir autour de soi plein de gens qui se sont élevés socialement alors que c'est simplement un effet un biais de sélection du fait de notre entourage voilà hypothèse que je lance comme ça mais on pourrait vérifier dans un prochain stream on pourrait vérifier ça est-ce qu'il y a une mobilité sociale de plus en plus forte c'est intéressant de chercher un article par rapport à ça ça serait intéressant tu vois ça fait la deuxième fois merci en tout cas ça fait la deuxième fois que tu me donnes une idée d'article après celui qu'on va travailler ensemble pour le bénévolat dans deux semaines c'est la deuxième fois que tu me donnes une idée d'article tu reviens quand tu veux vers Alex sur le stream allez merci beaucoup de ton soutien et de ton de tes échanges alors la nature de la formation prime toutefois sur l'origine sociale assignation statutaire donc c'est l'effet que Pierre Bourdieu avait mis en avant ce qui veut dire que celui qui est institué se sent sommet d'être conforme à sa définition et donc on va adopter finalement les goûts du statut qu'on va qu'on va rejoindre quand les élèves issus des catégories socialement dominées tendent à devenir démographiquement dominants et cet effet d'assignation a toutes les chances de ne plus fonctionner avec la même intensité voire même de s'inverser et donc il y a un poids démographique qui peut jouer et quoi aussi ça c'est cool enjon qui nous le dit en 2010 ainsi bien confirmé ces résultats en matière de goût cinématographique une matière que l'école n'enseigne pas pour rappel l'assignation statutaire dépend avant tout de l'origine sociale du groupe d'étudiants numériquement dominant si bien qu'en dernière instance seule la formation demeure significativement corrélée au fait de visionner des oeuvres cinématographiques légitimes voilà alors maintenant il reste juste à regarder un petit peu ce qu'il nous dit en termes de conclusion à l'heure des plateformes de streaming et de la numérisation de la culture les goûts culturels des jeunes générations restent toujours structurés par des facteurs dispositionnels dont notamment le capital culturel hérité donc ici l'auteur marque vraiment de manière très très forte son opposition à l'article de 2018 qu'on avait abordé en début de stream et qui dit que finalement ce modèle de Bourdieu était totalement foireux et ici il nous dit que c'est pas le cas pour ce qu'il vient d'observer l'appétence donc l'attrait des étudiants pour des oeuvres cinématographiques légitimes c'est à dire ayant reçu une certaine reconnaissance institutionnelle par les acteurs du champ cinématographique dépend ainsi très fortement de la sélectivité de leur formation et de leur origine sociale ces résultats apparaissent ainsi en rupture avec les conclusions des récents travaux remettant en cause la théorie de l'homologie structurelle de Glevarek et Sibois c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes quelques instants en effet la différence des travaux précités à la différence pardon des travaux précités nous n'avons pas choisi de mobiliser les genres cinématographiques qui apparaissent selon nous de moins en moins discriminants socialement notamment chez les jeunes générations et donc c'est un peu le problème un peu le problème de méthodologie des gens qui ont critiqué la théorie de Bourdieu c'est de dire finalement dans leur approche ils demandent aux jeunes le style de film ou le genre de film qui regardent est-ce que vous regardez je ne sais pas des westerns des films d'auteurs mais finalement est-ce que maintenant là il n'y a pas quelque chose qui a évolué depuis un certain temps c'est que les genres de films ne sont plus tellement significatifs puisqu'il y a plein de films qui justement vont jouer sur ces styles et sur ces genres et adopter même au sein même du même film des genres différents et donc tout ça finalement ça se perd un petit peu et moi ce que j'aime bien dans l'étude ici c'est qu'elle revient sur les films en tant que tel en demandant aux jeunes de citer ces fameux films et puis avec ce travail de labellisation de dire tiens ces films là sont légitimes ou pas et donc là c'est assez intéressant et donc là on a des propositions méthodologiques qui sont totalement différentes et c'est ça les sciences et les sciences sociales c'est réfléchir en profondeur sur les questions de méthodologie parce que des méthodologies différentes sur un même objet peuvent conduire à des résultats différents et donc s'il y a des biais dans une méthodologie et bien on arrive à des résultats biaisés à des artefacts toutefois ce dispositif d'enquête expérimentale et à bien des égards artisanal souffre de plusieurs limites donc il parle là du sien et là j'insiste aussi c'est super important quand on fait un travail de sciences sociales de ne certainement pas cacher les défauts du travail parce que de toute façon on les verra et c'est un gage de qualité d'être en mesure de dégager des limites au travail et souvent les élèves de secondaire ont beaucoup de difficulté à dégager des limites de leur travail en pensant qu'on va leur tomber dessus mais non c'est tout le travail scientifique parce que ce qui est intéressant c'est que le chercheur qui reprendrait ou la chercheuse qui reprendrait ce travail pour répartir des limites ici pour améliorer la présente recherche et proposer quelque chose de plus pertinent encore d'un point de vue méthodologique concernant la mesure des goûts l'objectivation du niveau de légitimité des oeuvres par une instance unique d'évaluation pose problème donc ce fameux label ARC c'est une fausse bonne idée peut-être c'est ce qu'on est en train de nous dire ici où elle tend à masquer les tensions et les oppositions internes au champ corrélativement oui parce que ARC c'est un enjeu dans le champ cinématographique et donc le champ c'est aussi un concept de Bourdieu et donc il se passe des luttes de pouvoir au sein même de ces instances qui disent tiens ça c'est un bon film c'est un mauvais film et donc finalement il y a peut-être des jeux aussi symboliques qui sont à l'oeuvre et qu'on n'a pas relevé ici donc il faudrait peut-être aussi trouver d'autres indicateurs qui permettent de dire que tiens on est face à un film légitime si tu veux alors je pense qu'on pourrait par exemple aller à la rencontre de cinéphiles mais vraiment convaincu de gens qui s'occupent de cinéclub et leur demander de citer le top 10 des films actuels qu'ils trouvent ou de l'année écoulée qu'ils trouvent les plus pertinents et là on pourrait comparer les listes si tu veux on pourrait trouver de nouveaux indicateurs et c'est ça aussi tout l'enjeu d'une recherche en sciences sociales c'est d'aller chercher des indicateurs qui permettent de mesurer les variables que tu entends mesurer parce qu'ici qu'est-ce qu'on veut mesurer dans l'hypothèse d'un côté la position sociale et de l'autre côté la légitimité des oeuvres cinématographiques qui sont consommées et comment faire pour mesurer cette légitimité bon ici ils ont pris le parti pris d'aller chercher ce label arrêt et essai mais voilà on pourrait comme je le dis aller interroger donc faire deux questionnaires un pour chaque variable si tu veux pour définir quelles sont les oeuvres légitimes aller rencontrer des professionnels du cinéma indépendamment de toute lutte dans le champ cinématographique ça pourrait être intéressant voilà c'est ce qu'ils disent ici que leur choix ici manque sans doute de finesse ouais les sciences sociales c'est aussi l'humilité dans sa recherche on a toujours des résultats partiels provisoires ça peut paraître frustrant ou du coup futile ou comment on appelle ça encore 20 de faire des sciences sociales mais moi je trouve c'est toute la noblesse des sciences sociales c'est toute cette humidité qui peut y avoir derrière ou pas parce que parfois il n'y a pas d'humilité mais c'est dommage qu'il n'y en a pas enfin bien évidemment ce dispositif visant à mesurer la légitimité des goûts est difficilement transposable à d'autres espaces culturels notamment musical et là il fait appel finalement à un côté important des sciences c'est le fait qu'on puisse reproduire et qu'on puisse transposer en tout cas pour les sciences sociales c'est pas tellement la reproduction mais c'est plutôt la transposition de voir si les modèles sont pertinents dans d'autres contextes à d'autres moments si tu veux et donc là c'est un peu dommage parce qu'on sait pas reprendre son dispositif ici tel qu'il l'a fait sa méthodologie et aller dans d'autres productions dans d'autres types de consommation artistique ou culturelle pour voir comment ça se passe si ça se passe de la même manière voilà c'est ce qu'ils disent c'est un peu ses limites et voilà bon c'était quand même un super article enfin moi ça m'a beaucoup plu de lire ça avec vous alors je rappelle qu'il y a un choix à poser ben toi tu peux peut-être vers Alex si tu es encore là avec nous nous dire ce que tu préférerais je vais aller sur le choix de la semaine prochaine et me dire toi ce que tu choisirais comme article ça pourrait être sympa alors je vais aller sur Sociotech Youtube hop voilà ouais le bénévolat ça c'est dans deux semaines parce que j'avais déjà lancé le tu m'as dit que c'était bon pour toi dans deux semaines le ah mais non j'ai dit le 20 ah ouais bon écoute on fera j'ai promis le bénévolat c'est vrai je t'ai dit le 20 on fera le bénévolat le 20 et du coup je me suis trompé d'une semaine bon c'est pas grave je ferai celui-ci dans deux semaines j'ai changé tout de suite je crois que le sondage n'est pas encore lancé mais tu peux me dire quand même ce que toi tu préférerais ici je propose soit le parcours et la scolarisation de trois élèves HP donc là on est sur une approche très qualitative on va avoir du vécu vraiment alors un thème plus politique la pulvérisation démocratique ou les clivages façon puzzle tiens est-ce qu'il y a encore un axe gauche-droite en politique est-ce qu'il y a encore des clivages socio-économiques quels sont les clivages actuels et puis inégalité sociale disposition et usage du numérique comment notre position sociale joue sur notre façon d'aborder le numérique tu choisirais quoi toi dans ce choix-ci et je vais en profiter pour changer la date hop je vais quand même le lancer parce qu'il est prêt dimanche prochain ou je vais mettre le dimanche 27 je ne sais pas le changer comme ça ou c'est peut-être en dessous non je ne sais pas le changer comme ça bon je le changerai quand il sera publié ou alors plus simplement je postpose la publication donc le samedi samedi pardon pas samedi samedi 19 20 voilà je le mets au 21 non je peux le mettre même le 20 à 10h voilà voilà j'ai replanifié alors moi j'aime bien la politique comme tu le sais moi je prendrais la pulvérisation démocratique mais bon les trois sont assez sympas et ici on a le détail voilà les enfants HP je l'ai mis mais je n'y crois pas trop parce que voilà si tu n'as pas un HP dans ton entourage si tu n'as pas toi même HP je ne sais pas si ça intéresse beaucoup ici cet article revient sur les notions d'exclusion et d'électronisme qui traversent la littérature dédiée à la fracture numérique donc là c'est vraiment la question de la fracture numérique donc on parle encore en fait un petit peu de la consommation culturelle on reste un petit peu dans la thématique abordée aujourd'hui et la pulvérisation démocratique est une révolution anthropologique elle est marquée par l'atomisation des acteurs et l'impossibilité d'organiser des débats d'idées argumentées et de construire des libérations collectives donc là c'est comment l'individualisme vient fracturer le débat politique et ce qu'il dit aussi je pense que dans cet article on parle aussi de bah tu vois comment dire bah tu vois un gars comme Macron il n'avait pas forcément de parti et donc c'est un petit peu parce qu'il y a cette pulvérisation démocratique cette atomisation que des acteurs individuels peuvent émerger dans le débat politique et qu'il ne faut plus forcément avoir un parti ouais ok bah je garde tes idées je vais te te nommer sélectionneur des articles parce que tu me donnes beaucoup d'idées c'est super la déscolarisation on en a déjà un petit peu parlé quoi ah mais c'est pas d'ailleurs sur ce tweet et sur ce stream là qu'on s'était rencontré que t'étais venu pour la première fois avec le pseudo de requin sur ouais c'était ça c'était ça ça m'avait bien plu ça m'avait bien plu aussi on avait eu un super stream et il y avait Laurent un collègue à moi qui était là c'était super sympa quoi c'est quoi la triple contrainte c'est un article attends je vais le taper donc tu me dis oups je bouge le micro la socialisation on a une autre version on a une autre version on a une autre version parce que tu me dis C'est ça ? Enfin, en tout cas, c'est ça. Parce qu'ici, d'une socialisation enfantine sous multiples contraintes. Ça peut être intéressant. Ça, c'est des thèmes que je n'ai pas trop abordés encore. C'est intéressant. C'est intéressant aussi. Je te remercie encore une fois. Super. Écoute, ici, je vais le sauvegarder. Ouais, c'est ça. Je vais le mettre dans mon autre navigateur où j'ai des listes de lectures. Ça, on pourra en parler une fois aussi. Ça peut être intéressant. Des outils qu'on peut mettre en place pour avoir une curation de l'information. Parce que parfois, on trouve beaucoup d'articles. Tu as dû avoir déjà ça aussi avec... Comment dire ? Avec tous tes travaux que tu as. Celui dont tu avais parlé. Comment vous travaillez, d'ailleurs, avec votre travail de groupe ? Comment dire ? Tu sais, vous avez un document partagé, style Google Docs, ou un truc comme ça. Ou vous avez un autre outil où vous travaillez comment ? Pour un petit peu centraliser vos recherches. Ou toi, individuellement, quand tu... Ouais, mais je retiens l'auteur, Mathias Millet. Je l'ai mis ici dans mon... Dans ma liste de lecture. Ouais, super. Et en plus, c'est récent. Parce que bon, comme on essaie quand même de donner des articles... De transmettre des articles récents, quoi. C'est sympa, ça. Google Drive. Ouais. Classique, quoi. Classique. Mais je pense que c'est super important. Tout cet aspect de curation. Bon, ben voilà. 22h38, c'est bien, ça. On a fait un bon stream, ici. Super. Enfin, je pense qu'on a été bien dans le détail de l'article. Je te remercie encore une fois, vers Alex, pour ta participation. Et on se retrouve prochainement, dans un prochain stream. Mais je remercie tous ceux et toutes celles qui sont passées ou qui regarderont cette vidéo en replay, à la fois sur Twitch pendant 60 jours, si je ne me trompe pas. Et aussi sur YouTube, puisque je vais retransmettre vraiment toute la vidéo sur YouTube. Comme ça, vous pourrez tout revoir pour ceux qui ne pouvaient pas être présents, ou ceux ou celles qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Allez, à plus. Salut, salut. Et bonne semaine.